Une fréquence médiévale Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de fréquence médiévale, fréquence médiévale l'émission de web radio donc consacrée à l'histoire médiévale et au monde imaginaire, médiévaux au sens large et donc là on est aux imaginales, c'est une grande rencontre consacrée à la fantaisie et au monde imaginaire et donc on était au colloque fantaisie histoire notamment qui était organisé notamment par Anne Besson, vous avez dû voir l'annonce passer sur le site. Et on en a profité pour interviewer pas mal de gens et pour vous parler un peu de différents sujets et là on est avec Noémie Budin qui est docteur en littérature et qui a consacré son doctorat, sa thèse en fait au petit peuple. Petit peuple, tu vas te présenter si ça t'embête pas et puis tu vas nous parler un petit peu de ce petit peuple, qu'est-ce que c'est ? Dans le petit peuple évidemment on va mettre les faits mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus large. Exactement, alors moi j'aime bien dire que je suis elphicologue, c'est un terme qui a été inventé par Pierre Dubois en 1992, qu'il a dit dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, pour parler des personnes qui étudient justement les elfes et tous les êtres qui leur sont assimilés, que moi j'utilise sous le nom de petit peuple. Petit peuple, pourquoi ? Petit peuple à la base ça renvoie bien entendu en sociologie au bas peuple dans une société. Là ce n'est pas ce bas peuple là dont on parle, c'est plutôt le petit peuple féerique, c'est-à-dire tous les êtres qui a priori sont de petite taille mais c'est pas forcément le cas, que sont les fées et les elfes, les nains, les gobelins, les lutins, même les trolls, ils sont pas tous gros, pourquoi pas les orques et voilà toutes ces créatures-là que j'emploie sous la formule petit peuple pour justement éviter tous les problèmes de définition. Ils sont souvent confondus, assimilés dans les traditions, donc on leur donne un nom plus large et c'est aussi un moyen de les flatter, aussi de les appeler le petit peuple. Il y a Robert Kirk, un pasteur irlandais, qui disait justement que c'était un moyen de les empêcher d'être trop en colère contre nous, parce qu'on flatte ceux qu'on ne veut pas vexer en fait, tout simplement. Alors, juste on va, on peut peut-être essayer de parler, parce que tu disais que justement, dans le moment où ils ont été, où ils sont apparus dans la littérature occidentale, pour beaucoup au Moyen-Âge, je sais que par exemple les gobelins c'est le XIIe siècle, il y a, je sais plus dans quelle auteur, c'est un auteur normand, je me rappelle, tu seras mieux que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent dans la mythologie, en fait, les créatures qui aujourd'hui ont fait assez nettement la distinction entre les créatures de nous, dans les textes médiévaux, en fait, c'est assez confondu. En fait, il n'y a pas entre un gnome, un elfe, un lutin, en fin de compte, il n'y a pas de différence assez nette. Oui, exactement. En fait, à la base, chaque village, chaque lieu, même, a son entité magique, que ce soit au lavoir, dans une grotte, dans une forêt. Et ça dépend beaucoup de la langue qui est parlée de façon vernaculaire. Ils ont des noms, ça peut être la fée, mais ça va être le lutin, ça va être le Corrigan, ça va être tous ces noms-là, qui, petit à petit, en fait, avec les mouvements des personnes, se sont mélangés. Et, par exemple, le mot elfe est arrivé assez tardivement en France, quand il est arrivé par les Allemands, notamment, quand ils ont raconté leurs histoires d'elfes, les Français, on dit, bah oui, c'est nos lutins, quoi, c'est la même chose, c'est les mêmes histoires. Elfe, ça vient du monde scandinave, c'est ça ? C'est de la mythologie scandinave. Oui, exactement, les elfes, les alphes, tout ça. En fait, nous, en France, à la base, on n'en a pas. C'est vraiment la littérature qui l'a amenée ensuite. On la retrouve aussi chez les Anglo-Saxons, avant nous. Pareil, le terme fée, qui renvoie par l'étymologie à Fatoum, le destin. Donc, c'est toutes les créatures qui sont en lien avec notre destin en tant qu'être humain, tout simplement. Et est-ce qu'au Moyen-Âge, il y a, malgré cette espèce de confusion et de multiplicité, est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou un point commun à ce petit peuple ? Ils font quoi ? Déjà, ils ne sont pas dans le monde des humains, on est d'accord, ils sont ailleurs, quoi, en fait. Mais ils font quoi ? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun ? Alors, au Moyen-Âge, je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre. J'ai plutôt travaillé sur la littérature contemporaine. Et puis, ça va dépendre vraiment des textes et des traditions. Par exemple, le nain, pour prendre un des personnages qui est le plus présent au Moyen-Âge dans la littérature. Eh bien, on voit vraiment qu'il y a une différence entre le nain de petite taille, juste un personnage humain, mais mal formé, en quelque sorte, et le nain magique. Et ça va dépendre en Allemagne et en France, ce n'est pas le même nain. Et puis, c'est ensuite, par confusion, vu qu'ils étaient un petit peu bizarres, forcément, tout ce qui est en marge, en fait. Le petit peuple, c'est les personnages qui sont en marge. Donc, un nain est en marge physiquement. Donc, après, il va être en marge aussi dans son comportement, ce qu'on voit très bien dans Game of Thrones aussi. Oui, d'accord. On a une espèce de retour un peu de ça dans Game of Thrones. Alors, justement, toi, tu as étudié cette espèce de résurgence, d'écho du petit peuple à l'époque contemporaine. À partir de quand, en fait, est-ce que c'est au 19e qu'on commence à en reparler ? Là, tu joues à la couverture de ta thèse, en fait. Tu m'as dit que tu avais une illustration d'Arthur Rackham, qui était un illustrateur anglais, fin 19e, début 20e. Donc, je sais qu'il y a une espèce de poussée, en fait, de peinture féérique à l'époque victorienne, notamment. Donc, est-ce que tu peux dater un petit peu les différentes périodes de résurgence de ce petit peuple dans les arts ? Et quelles sont les différences aussi de ces... Enfin, quelles différences ça induit, justement, sur l'image de ce petit peuple aujourd'hui ? Alors, effectivement, toute l'époque victorienne, c'est quelque chose qui est très présent, mais dans les pays anglo-saxons. C'est là la grosse différence. Et dans les pays anglo-saxons, finalement, cet imaginaire n'est jamais totalement parti, n'a jamais totalement disparu. Au contraire, la famille d'Angleterre, ceux dits descendantes du roi Arthur, la reine des fées, enfin, tout ça, ça fait vraiment partie de leur culture. En France, on s'est beaucoup détachés de cette tradition, notamment au 19e siècle. Ça ne faisait pas assez sérieux. Même Pérou, déjà, dans les contes, il en parle des bagatelles. Enfin, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est très bien vu. Si je peux me permettre, juste, il y a aussi un truc important, c'est... J'en avais parlé une fois avec Anne Besson aussi, c'était... Il y avait, quelque part, ces histoires de petits peuples en France, vu que ça passait souvent par des auteurs féminines, tu vois, c'était disqualifié comme étant de la littérature, en fait, voilà, littérature féminine, donc pas très sérieuse, quoi. Exactement. Puis, en plus, on a eu les précieuses qui ont bien mis ça en scène et qui l'ont aussi un peu ridiculisé. Et ça a participé au 17e siècle, les précieuses dont on se moque, en fait, parce que, voilà, c'était les fées tout beaux, tout roses, les châteaux, les princesses, les bijoux, enfin, voilà, ce n'était pas ce qu'on avait envie de voir. Donc, nous, en France, c'est arrivé par les anglo-saxons, donc par les arts, d'abord, plastiques, et puis par des textes, la fantaisie qui est arrivée, mais qui est traduit très tardivement en France. Et les... Enfin, nous, enfin, moi, ce que j'ai étudié, en tout cas, le vrai retour, mais avec un renouvellement, c'est-à-dire pas quelque chose de traditionnel qui reprend les contes, ça va arriver par la bande dessinée belge, en fait, le journal de Spirou, bêtement. Donc, on avait les schtroumpfs en 1958. Ça, je trouve que c'est bien que t'en parles, parce que, ouais, je suis un ferme partisan de dire que les schtroumpfs, c'est de la fantaisie, quelque part, c'est assez net. Ah oui, tout à fait, on est en plein dedans, quoi. On a des petits personnages qui vivent leur vie, qui ont des aventures, enfin, on est en plein dedans. Mais, voilà, les schtroumpfs, c'est un peu un exemple à part. Et après, ça a mis longtemps à arriver, bon, il y a eu le jeu de rôle, il y a eu tout cet héritage-là. Et finalement, c'est dans les années, vraiment, 80, milieu des années 80, que la bande dessinée va vraiment redévelopper ça, notamment avec le fabulaire du Petit Peuple par Pierre Dubois et René Haussmann, toujours dans le journal de Spirou, une ou deux bandes dessinées sur la thématique. Et c'est dans les années 90 qu'on a une explosion de ça, après, justement, la publication de la grande encyclopédie des lutins de Pierre Dubois, qui a créé le néologisme elphicologue. Et il y a plein d'enfants qui lui ont écrit par la suite pour lui dire, mais comment on devient elphicologue ? Et là, on a vraiment un changement de paradigme. Et puis, c'est l'explosion. En plus, dans les années 90, on a Harry Potter qui vient bien enteriner la chose, et tout le cinéma derrière qui s'approprie la fantaisie. Je vais quand même te proposer de faire un petit retour en arrière, parce que, justement, cette explosion à l'époque anglo-saxonne, parce qu'il y a quand même un... Je pense qu'il y a aussi des périodes aussi, parce qu'il y a, en effet, c'est... Parce que, pendant très longtemps, ça reste quand même des illustrations pour enfants. Et même, ça devient... Il y a aussi une explosion, on en avait parlé, justement. Alors, j'ai oublié toujours le nom de cet auteur, de ce dessinateur. Mais celui qui a participé à l'Arc Cristal, en fait, aux Etats-Unis, c'est un des premiers à avoir fait un bouquin. Parce que ça, par exemple, les bouquins de Pierre Dubois, c'est pas des romans, c'est des espèces d'encyclopédies, quoi. Et ça, c'est assez génial, parce que, justement, là, ça classifie de manière très cartésienne, en fait, un très rationnel, un monde qui est irrationnel, magique, en fait. Et ça, qui est assez étonnant, quoi, en fait. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était tout, n'importe quoi. Un elfe pouvait ressembler à plein de choses, en fin de compte. Un lutin, c'est pareil. Là, par contre, c'est un peu comme dans les bestiaires de jeux de rôle. Là, par contre, le lutin, il a telle forme, il a telle taille, il a les oreilles plus pointues que les gobelins, etc. Donc, ça, c'est assez fascinant. Est-ce que tu peux donner peut-être des temporalités un peu de ce type de phénomène, si c'est possible ? Alors, je pense que, quand même, le jeu de rôle, c'est la base, un peu, de cette volonté de tout classifier. Maintenant, je pense que c'est aussi lié à l'histoire des sociétés, dans le sens où, en fait, si on étudie un petit peu le retour de cet imaginaire, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on réactive cet imaginaire, c'est parce qu'il y a une crise dans la société. Par exemple, le développement de la fantaisie, largement, après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de se recréer des sources qui sont un peu meilleures que celles qui ont été développées à cette époque-là. Crise de modernité, crise du progrès, peur par rapport à l'énergie atomique, des choses comme ça et tout, qu'on voit un peu chez Tolkien aussi, bien sûr. Exactement. Et c'est toujours dans cette idée-là, c'est un petit peu comme si, en fait, en classifiant ces créatures, on leur donne un côté concret et rationnel qu'ils n'ont pas à l'origine, et du coup, leur donner une forme de réalité, en fait, les faire apparaître. C'est des personnages qui, ce qu'on appelle l'hypothépose de l'irréel, c'est-à-dire qu'ils figurent, et c'est le mot compliqué pour faire intelligent, ils figurent le merveilleux, en fait. À eux seuls, ils représentent la magie du monde. On n'a plus de magie dans notre monde. Il y a une crise un petit peu aussi, parfois, religieuse, en fait. Mystique, on ne sait plus vers quoi croire. Et tiens, ces personnages, ils symbolisent la magie. Quelque part, l'irrationnel se déplace de la religion, en fait, à la fantaisie. Il y a un autre truc qui est assez frappant, en termes de différence par rapport au Moyen-Âge. C'est que dans les textes médiévaux, souvent, les fées, ils ne sont pas très cools. C'est même plutôt, c'est même, voilà, t'es entraîné dans le monde des fées, tu meurs quelque part, enfin, tu restes bloqué. Là, ce qui est souvent le cas, j'ai l'impression, dans les textes récents, Delphicologie, tout ça, c'est qu'ils sont super, super cool, en fait. Ils sont sympas. Par exemple, tu prends l'exemple, on a parlé des Schtroumpfs tout à l'heure. Les Schtroumpfs, par quelques rares exemples, les Schtroumpfs noirs et tout. En l'occurrence, généralement, c'est des personnages vraiment sympathiques. Comment tu analyses ça, toi ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je peux me tromper ? Et si je ne me trompe pas, comment tu analyses ça ? En fait, ça dépend vraiment des œuvres. Donc effectivement, les œuvres qui se rapprochent plus d'un univers traditionnel vont présenter des personnages qui vont plutôt être tendance, pas méchants, ils sont en dehors de la morale, ils sont amoraux. Ils ne connaissent pas la morale parce que c'est quelque chose d'humain. Donc en fait, ils n'ont aucune prise avec la morale. Donc eux, ils ont faim, ils vont manger, peu importe si ça met en danger quelqu'un. Voilà, tous leurs agissements sont comme ça. Maintenant, dans beaucoup d'œuvres vraiment de fantasy à proprement parler, ils peuvent être gentils, mais ils peuvent être méchants. On voit que c'est lié aussi à la couleur. On a les elfes blancs, les elfes noirs. Il y a ce côté-là, en fait. Donc ça va dépendre de leur définition. Et il y en a qui vont essayer de se détacher. C'est aussi des figures qui vont se transformer aussi bien physiquement et qui vont avoir tendance finalement à aller aussi du côté de là où ils peuvent en tirer le plus de choses. C'est-à-dire qu'ils sont séparés. En fait, ils gardent ce côté ni bon ni méchant. Ça va dépendre vers qui ils se tournent et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent en tirer surtout. Personnellement, quoi. D'accord. Mais en général, parce que moi, dans les bouquins de Dubois, en fait, c'est quand même les elfes, enfin les petits peuples, c'est plutôt gentil. En fait, il y a un côté... Non, pas toujours. Bah, pas chez Dubois. Pas chez Dubois. Ah, je me trompe. Alors, peut-être que j'ai confondu. Bon, enfin, mais il y a... Même au niveau... Enfin, peut-être que c'est peut-être l'imagerie qui me fait penser à ça. Parce que c'est souvent une imagerie assez naïve, en fin de compte. Voilà, quand même. Tu vois, c'est pas... Parce qu'on n'est pas dans le truc très dark, tu vois. Je veux dire, c'est... Oui, en fait, c'est pas qu'ils sont méchants en noir, ils sont bêtes. Voilà, c'est ça, ils sont naïfs. On le voit très bien dans la bande dessinée Gobelin. En fait, ils font n'importe quoi. Enfin, ils sont pas méchants, mais ils sont pas gentils non plus. C'est juste qu'ils font n'importe quoi. C'est comme, même juste dans le donjon de Naulbuck, quoi. L'idée, c'est pas d'être gentil méchant. Enfin, l'elfe, elle est complètement stupide, en fait. Et c'est tout, quoi. Elle est naïve, candide. Et justement, c'est assez amusant. Tu parles, en fait, justement, dans notre thèse du donjon de Naulbuck, mais tu t'appuies aussi sur toute cette littérature francophone. Donc, tu parles d'un boom, mais le boom, il se mesure comment ? C'est qu'il y a, je sais pas, deux, trois romans. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, en fait, des bouquins là-dessus. Il y a une espèce de, quasiment, un sous-genre de la fantaisie qui est uniquement consacré à ça. Ah oui, complètement. Alors, c'est difficile de comptabiliser, parce qu'il y a énormément de choses qui se font. Des petits auteurs, des grands auteurs. Et puis, il y a le monde anglo-saxon, qui est assez omniprésent. La culture francophone, c'est compliqué de comptabiliser. Mais en tout cas, oui, il y a de la fantaisie féerique, on pourrait l'appeler comme ça, si on veut classifier. Elle est omniprésente et elle apparaît un peu de partout. C'est-à-dire que je peux avoir des dragons, c'est pas un problème de rajouter une petite fée, une petite essence. Ou même, des fois, c'est juste une créature qui va pas forcément avoir de nom, qui va être juste la magie, mais la magie personnifiée, en fait. Est-ce que cette espèce de sous-genre a une influence sur les grosses, grosses productions de fantaisie, que ce soit au cinéma, dans les romans ? Quand tu me parles de ça, évidemment, parce que, par exemple, toi, petit peuple, je vois les elfes dans Harry Potter, je pense aux elfes d'Harry Potter, forcément. Parce que les elfes de maison, ils sont tout petits et tout, ils ont un côté un peu espiègle et tout. Donc, est-ce que ça a une influence un peu comme ça sur la fantaisie généraliste ou la fantaisie en général ? Je pense que oui, parce qu'on aime bien, dans la fantaisie, avoir un genre de double, en fait, qui sera un petit personnage qui prend pas forcément trop de place, puis qui est là pour accompagner, en fait, le protagoniste. Et Dobby, oui, c'est clairement ça. Puisque la tradition anglo-saxonne avec ses petits elfes de maison, mais on le retrouve à travers, des fois, des personnages qui sont pas forcément anthropomorphes, mais qui sont des animaux, voilà, aussi. Ça joue même la fée clochette pour Peter Pan, c'était ça aussi à l'origine. Mais petit à petit, ils prennent leur place. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est que ces personnages qui ont toujours été secondaires, même dans les contes de fées, etc., ils deviennent maintenant des personnages principaux. On a de plus en plus d'ouvrages où le personnage, finalement, c'est un elfe, dès le départ, ou c'est un lutin, ou c'est une fée. Oui, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait parler, moi, je fais peut-être une comparaison peut-être un peu oiseuse, en fait, entre ce petit peuple qui devient, justement, de plus en plus central dans les récits, avec une ouverture générale dans la culture occidentale, justement, en disant, voilà, le héros, c'est plus le héros typique du chevalier masculin et tout, mais c'est plein d'autres personnages. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça ? Ah oui, complètement, c'est ça. Puis l'avantage de ces créatures, c'est que si elles sont hybrides, par exemple, ou si elles ne le sont pas, c'est que c'est des gens qui symbolisent aussi des mondes différents. Donc, pour tout ce qui est quêtes initiatiques, c'est génial, parce qu'on est un personnage, et le fait qu'il soit déjà magique, ça permet aussi de faire toutes sortes de choses. Je pense à Réquiem pour Elfe Noir de Fabien Clavel, où là, on a cet Elfe Noir dans un monde post-apocalyptique, où tout disparaît, etc. Et ce personnage, il a la capacité de pouvoir se transformer, donc sans se polier. C'est génial, parce que physiquement, ça se voit, et ça traduit sa quête initiatique. C'est hyper intéressant. En plus, quelque part, ça en fait un marginal, en fait, et puis le marginal devient le personnage central et tout. C'est extrêmement intéressant. Et tu as des oeuvres comme ça, que tu dis que ça fait 25 ans que ça a explosé en termes de littérature en France. Tu as des oeuvres comme ça, là, tu viens d'en citer une, des oeuvres qui t'ont beaucoup marqué, que tu pourrais conseiller aux auditeurs et aux auditrices ? Oui, déjà, Réquiem pour Elfe Noir de John Grégan, alias Fabien Clavel, je recommande. C'est une pédé, c'est un roman ? C'est un roman qui est assez court. Après, il a écrit d'autres oeuvres dans le même univers, qui sont à lire à côté des nouvelles, notamment. Puis, on est en complet décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on est dans un univers un peu sombre, c'est super. Sinon, il y a les enchantements d'Andre Maire de Pierre Pével. On est dans un contexte un peu steampunk par certains aspects. Et de l'autre côté, on a ce monde des fées, la reine Titania qui est là. Enfin, de son compte, c'est presque un retour aux sources. Le côté steampunk, parce que ça projette. Donc, c'est encore une fois, steampunk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'univers en gros, la Jules Verne, 19e siècle, avec le merveilleux scientifique et tout. Mais là, ce qui est amusant, c'est que ça renvoie à l'époque victorienne, où justement, tu as eu cette première mode des fées, notamment dans la peinture. Exactement. En fait, c'est ça le parti pris par ses auteurs. Hervé Joubert fait pareil dans Magie Secrète. C'est-à-dire qu'on reprend cet univers où il y avait déjà cette mode. En disant, finalement, ce n'était pas une mode, parce qu'ils étaient vraiment là, ces personnages, mis en scène. Et c'est un moyen aussi, comme c'est du petit peuple, de montrer aussi une certaine forme de décadence. Dans Magie Secrète d'Hervé Joubert, on a un personnage féerique qui se prostitue, qui symbolise aussi cette décadence, même de ce peuple-là, en fait, en déperdition. Tu n'avais pas un roman humoristique qui s'appelait « Fées, machin, ménopause, un truc comme ça ? » Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus qui l'a fait. Si, c'est « Quand les dieux buvaient » de Catherine Dufour, qui est génial, qui est à lire. C'est vraiment inspiré de Terry Pratchett, dans l'humour. Et les fées elles-mêmes vont faire du tourisme sexuel, c'est n'importe quoi. Blanche-Neige, c'est complètement un dictateur, contre qui il faut se battre. C'est assez rigolo. Ok, je te remercie. Je pense que là, on a quand même pas mal d'éléments pour que tout le monde, ceux qui veulent s'intéresser à cette espèce de sous-genre, en fait. Je n'aime pas dire sous-genre, je l'ai dit plusieurs fois, je n'aurais pas dû le dire. Ce sub-genre, ce mini-genre, micro-genre, on trouvera. Je ne sais pas si tu as un terme, non ? Sub-genre, voilà. Ou ce genre, tout bêtement, de fantaisie féerique. C'est ceux qui veulent s'intéresser à ce genre de fantaisie féerique. J'espère de quoi le dire. Je rappelle le titre de ta thèse, je l'apprends, je l'ai sous les yeux. La représentation du petit peuple dans la littérature francophone contemporaine pour adolescents, tradition et renouvellement féerique depuis 1992, par Noémie Buda. Tu as un projet de publication, donc on te souhaite bonne chance. De toute façon, je pense que tu as des articles qui sont en ligne aussi. N'hésitez pas aussi à aller creuser pour trouver ces articles en ligne, pour creuser le propos. et sur ce, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Et n'hésitez pas aussi, je suis obligé de le faire maintenant, c'est vrai, on me dit il faut le faire, il faut le faire, donc je vais le faire. Donc n'oubliez pas de liker notre page Facebook, de mettre des pouces sur nos vidéos YouTube. Et sur ce, ou pas, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas non plus. Et sur ce, en tout cas, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Fréquences médiévales. Et merci Noémie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501